Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description. D'ailleurs, le jeu FIFA 22 est en promo à seulement 46,19€, alors n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et par la même occasion, ce mois-ci encore, il y a un jeu concours Instant Gaming pour remporter le jeu de votre choix, c'est gratuit, alors n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour y participer. Yeah ! Et bien écoutez, ma mère m'a retrouvé quelque chose de précieux, et franchement, j'en suis plutôt satisfait, le livre d'or Dragon Ball. Alors franchement, c'était quelque chose que j'avais reçu quand j'étais enfant, enfin que j'avais reçu que ma mère m'avait acheté dans un bureau de tabac quand j'étais enfant, ça date du 22 mai 1995 pour la somme de 49 francs. A l'époque, on n'était même pas encore en euros, c'était en francs, et je pense qu'il est intéressant de découvrir ce livre d'or à travers cette vidéo pour d'ailleurs la nouvelle génération qui n'a pas connue les années 90, justement, savoir un petit peu comment ça se passait pour nous, parce que c'est clairement deux générations totalement différentes. Aujourd'hui, on a les smartphones, on a Internet, etc. A l'époque, on n'avait pas tout ça, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait même pas le Minitel. C'était vraiment qu'à la maison de la presse, en bureau de tabac, que tu pouvais retrouver des magazines. Donc le livre d'or, c'est quoi ? Déjà, regardez, il y a des choses qui me font rire. Déjà, tu peux regarder, tu vois, un peu la typographie Dragon Ball Z, tu vois, qui est un petit peu étirée, tout ça, tu vois, elle est un petit peu déformée. Mais bon, à l'époque, voilà, on s'en fichait, nous, quand on était gamin, il y avait même, voilà, parce qu'à la base, c'est les Dorothée Magazine, hein. Et ça, c'était un hors-série qu'on a appelé le livre d'or. Aujourd'hui, c'est super difficile de retrouver ça. Et les mecs, des fois, quand ils l'ont, ils le vendent super cher. Ma mère, quand elle a retrouvé ça, j'étais trop content. La vérité, j'étais trop content. Donc voilà, comment que ça se présentait ? La première page, tu avais le sommaire. Et ce qu'il y avait d'intéressant dans ce livre d'or, c'est que, du coup, on parlait de Akira Toriyama. Regardez bien, on avait la photo et tout, et là, ça, c'est le dessin dans lequel Akira Toriyama aime bien se représenter. En fait, il aime bien se représenter en dessin comme ça. Donc là, c'était avec le fameux masque. Était-il visionnaire pour le virus coronavirus, tu vois, parce que maintenant, tout le monde a des masques. Mais voilà, il aimait bien se représenter en petit dessin. Ensuite, on l'a vu également dans d'autres styles, dans d'autres designs. Et on apprend vraiment pas mal de choses. C'est la biographie d'Akira Toriyama. On apprend en décembre 1978 que sa première bande dessinée est publiée sous le titre de Wonder Island et Wonder Island 2. On nous parle également en 80, Dr. Slump, jusqu'à l'arrivée de Dragon Ball avec la tête de Kid Goku. Voilà, en novembre 1984, on nous dit, la pré-publication de Dragon Ball débute dans Jump. Donc, vous savez très bien, le magazine Jump, vous connaissez, c'est le début d'une grande aventure qui n'est toujours pas terminée. Donc, à l'époque, voilà, l'aventure n'était toujours pas terminée. Mais remarque qu'aujourd'hui, en 2021, l'aventure n'est toujours pas terminée puisqu'on a repris avec Dragon Ball Super. Et d'ailleurs, on est à l'arc Granola. On nous dit comme quoi il y a eu 153 épisodes de Dragon Ball, puis après Dragon Ball Z. Alors, par contre, à la différence des mangas, c'est que dans les mangas, dans les tomes, au cas où, pour ceux et celles qui n'ont jamais fait attention, ça ne s'appelle que Dragon Ball. Il n'y a que dans l'anime avec la Toei où ils ont découpé ça en Dragon Ball, puis Dragon Ball Z. Voilà, après, il y a eu Dragon Ball GT qui n'est pas canon et puis maintenant Dragon Ball Super, etc. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'il y a dans le livre d'an. On va continuer. Ici, on nous apprend qu'il y avait le film Dragon Ball. Pour ceux et celles qui ont vu avec le sergent métallique qui avait changé de caractère, design, etc. D'ailleurs, c'est un film vraiment super bien réalisé. Je vous le conseille. Eh bien, on apprend comme quoi il avait été fait pour fêter les 10 ans de Dragon Ball. Et du coup, voilà, ils avaient voulu faire un petit résumé où Goku se battait contre l'armée du ruban rouge, etc. Et franchement, très, très bon film. On a la différence du chara-design de Goku. Vous voyez le Goku des années 80 et le Goku 10 ans après, dans les années 90. On voit que le chara-design a changé. On nous dit, à gauche, sans Goku 1986, à droite, Goku en 1996. Amusez-vous à découvrir les différences. Bon, bah, les différences, on les voit clairement. Là, on a ici un petit Goku un peu plus rondouillé, tu vois. Il est un peu plus enrobé. Ici, il est passé chez Weight Watcher. Tu vois ce que je veux dire ? Non, ici, voilà, il a un design beaucoup plus slim, tu vois. Mais les deux sont bien. Moi, franchement, je kiffe les deux, tu vois. On reconnaît la patte de Akira Toriyama, tu vois. Et j'aime bien ce petit côté arrondi et tout. Mais même également celui-ci. Il est vraiment très bien fait. Et là, il avait fait des UV. Il avait dû faire des UV parce qu'il avait la peau un peu plus mat. Un petit peu comme son daron, Badako. Donc, voilà, on nous parle un petit peu de tout ça. Et comme j'ai pu vous le dire, le sergent métallique, regardez. On avait eu référence à Terminator, le sergent métallique. Et bien, dans le film, il est devenu black. Voilà, de couleur noire de peau. Et du coup, c'était le sergent métallique. Alors, pourquoi ce changement de chara-design, de passer, voilà, de Terminator, enfin, Arnold Schwarzenegger, à du coup, un black vraiment musclé, qui reste le même personnage ? Mais voilà, on n'a jamais vraiment eu la réponse. J'ai essayé de chercher un petit peu partout. Je n'ai pas eu la réponse. D'ailleurs, Délicasse au frérot et Trivax, on en avait parlé également, je crois, récemment sur Twitter. Et on n'avait pas la réponse. Alors, peut-être parce que, voilà, c'était un peu trop copié sur Arnold Schwarzenegger pour les droits d'auteur, je ne sais pas. Peut-être également, pour éviter le racisme, voilà, mettre beaucoup plus de personnages de couleur noire. Parce que, hormis M. Popo, après, il n'y avait pas vraiment de couleur noire dans cette oeuvre. C'est vrai, on a eu Hoube, mais Hoube est arrivé vers la fin. Il y a comme par hasard, voilà, de couleur vraiment noire également. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez la réponse. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Puis, comme d'hab, max de pouces bleus. Voilà, on va continuer un petit peu. On va voir un petit peu ce qu'il y avait. Et là, c'est pareil, le C8 qui reprenait un petit peu le design de la créature de Frankenstein. Voilà, il y a vraiment des choses très, très intéressantes. Oh, la violence de cette image. Oh, la violence de cette image. Le Tenshinan qui se faisait déboîter. C'est franchement des souvenirs, des souvenirs. Donc, voilà, nous, un petit peu comment ça se passait à notre époque. On avait ce genre de magazine. Et, bah, parfois, on apprenait des choses, en fait, en regardant ce magazine. Par exemple, tu vois, ça, là, on a les visages du dernier épisode de Dragon Ball Z. D'accord ? Ça, c'était les visages. On n'était même pas encore à la fin de Dragon Ball Z. Voilà, tu vois, même le magazine lui-même te le dit qu'on n'est toujours pas à la fin. Et là, du coup, on découvrait à quoi va ressembler Goten. Goten adulte, tu vois. On découvrait la fameuse grosse calvasse, la calvitie de Mister Satanda. Mais, en vrai, il y avait vraiment des choses intéressantes. On découvrait, du coup, que Gohan, il avait des lunettes. Et, du coup, on s'est dit, hé, mais ça veut dire que, ça y est, il a réussi son rêve. Il va devenir un grand scientifique. Il y avait vraiment des choses très intéressantes. Sauf que là, contrairement à aujourd'hui, aujourd'hui, tu découvres ça. Ouais, je me suis fait spoil. On m'a spoil. Voilà, je vois Goten adulte. Je vois que Gohan, voilà, on nous dit comme quoi il devient grand scientifique et tout. Ouais, je me suis fait spoil. À l'époque, nous, dans les années 90, mais on ne criait pas au spoil. On était heureux et contents de découvrir ce genre de petit teasing. Parce qu'à la base, c'était un teasing, tu vois. C'est comme, là, la transformation SG4. Regardez, on avait ça. Ça, c'est les magazines Dorothée. Vous voyez, magazine Dorothée, celui-là, c'est un hors-série, sorti le 26 juin 1998. J'avais 12 ans, parce que je suis né en 86. Donc là, voilà, pour la monique somme de 29 francs, voilà, ça, c'était incroyable. Ce genre de magazine, c'était incroyable. Regardez ce qu'on nous disait. Déjà, regardez comment c'était écrit. Son Goku, le super guerrier 4. Vous voyez, alors que normalement, c'est Son Goku. Tu vois, bon, on avait des traductions vraiment chelou. Et le super guerrier 4, c'est du SG4. Tu vois, c'est du Supa Saiyajin 4, tu vois. Eh bien, ça, on ne l'avait jamais vu, nous, en animé. Mais c'est quoi, ça ? On se dit, purée ! Tu vois ce que je veux dire ? On découvrait dans les magazines comme ça, la nouvelle transformation de Goku et SG4. Mais personne n'écrit au spoil à mon époque. Quand on voyait ça, mais je disais à ma mère ou à mon père, ouais, il faut absolument l'acheter, s'il te plaît et tout. Et j'avais la chance d'avoir des parents, voilà, qui comprenaient ma passion et du coup, qui m'achetaient ce genre de magazine de livres. Et regardez, je les ai encore aujourd'hui en 2021. C'est vraiment incroyable. Mais j'étais heureux, on était heureux à notre époque de découvrir ces fameuses transformations. Également, le Goku Junior, tout ça, avec Pan, grand-mère et tout. Mais, en fait, si vous voulez, on ne prenait pas ça comme du spoil. On était heureux de découvrir ça et on avait envie d'en savoir plus. C'est comme un teasing, comme les trailers, les teasers, etc. On avait envie de découvrir comment Goku allait atteindre le Super Saiyajin 4. Vous comprenez ou pas la différence avec aujourd'hui ? Aujourd'hui, tu fais ça. Le mec, il n'a pas vu. Il va dire, ouais, il m'a spoil. À l'époque, nous, on disait, oui, 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 on en veut. Mais vraiment, deux générations totalement différentes. Après, honnêtement, moi, je vais vous le dire. Mon avis, en toute honnêteté, après, je respecte les avis de tout le monde. Bien évidemment, il y en a, voilà, ils vont dire, non, moi, je ne veux pas, il spoil et tout. Le moindre détail, je n'en veux pas. Je respecte ton choix. Après, moi, je pars du principe où, vu que moi, j'ai été élevé, éduqué, voilà, avec ce genre de magazine, je ne suis pas vraiment choqué, moi, en fait. Et du coup, je prends ça plus comme un teasing, tu vois. Là, on avait toute la famille Dragon Ball, tu vois, c'était incroyable. On avait tout ça, c'était, voilà. Moi, j'étais trop content parce qu'en fait, c'était comme un teasing. J'avais envie d'en savoir plus sur comment ils vont récupérer ces transformations. Pareil pour le SSJ3. Le SSJ3, c'était pareil. Et puis, regardez, regardez les traductions à l'époque, c'était « Sangoku en Super Guerrier 3 va combattre Boubou ». Tu vois, ce n'était même pas Majin Buu, c'était incroyable. Franchement, les gars, pour tous ceux qui sont de ma génération, max de pouces bleus. Et je veux vous voir réagir en commentaire. J'ai des souvenirs de dingue. Mais quand tu voyais ça, quand tu voyais ce Goku-là, ah là là là, on ne l'avait pas encore vu à l'écran, tu vois. Et regardez, voilà, ça, incroyable. Mais ça, tu vois, le Vegeta et tout ça, le Vegeta SSJ4, spoil. Mais j'ai dit, mais c'est quoi cette transformation ? Elle est incroyable. Dragon Ball GT n'était pas encore arrivé sur nos écrans. En plus, ça avait été interdit à la télé. Le club Dorothée avait dû fermer ses portes, etc. Il fallait acheter les cassettes VHS. Et forcément, tu ne les trouvais pas comme ça en claquant des doigts. C'était oufissime. Et du coup, on se faisait un petit peu spoil, si vous le voulez, comme ça. Mais moi, j'aimais bien parce que j'avais envie, du coup, de découvrir l'histoire. Il y avait du spoil, si vous voulez, au niveau des transformations, tout ça, comme quoi il s'agissait de Vegeta, etc. Mais on ne savait pas vraiment comment il allait atteindre cette transformation. C'est pour ça que moi, je pars du principe que c'est comme un teasing. Voilà. Et pour moi, franchement, j'étais content. Hercule, Boubou, alors que c'est Mister Saturn, vous voyez. Il y avait Oub. On le voyait comme ça. On se dit, mais pourquoi il a la tenue et tout ? En fait, c'était Majoub. Super, c'est 17. Je me suis dit, pourquoi il n'a plus de sourcils dans la CSJ3 ? Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un Saiyajin et tout. C'était incroyable. C'était incroyable. On avait vraiment une époque de folie. Voilà. Franchement, une époque de folie. Et je me souviens, tu pouvais acheter des cartes et tout. Mais dites-vous bien que là, ça, avec le livre d'or, etc. Moi, de mon époque, quand j'étais gamin, en cours de récréation, que ce soit en primaire, collège, après au lycée, ça s'est un petit peu calmé parce que malheureusement, voilà, Dragon Ball, après, il n'y en avait plus. C'est un peu calmé. Mais primaire, collège, on ne parlait que de Dragon Ball. On ne parlait que de ça dans les cours de récréation. Même en cours. Même, même si tu étais en cours, tu montrais un petit peu tes cartes et tout à ton pote à côté pendant que le prof, il faisait je ne sais pas quoi au tableau. Non, mais c'était incroyable. On avait une génération de fous furieux. C'est ce qui a enrichi ma passion aujourd'hui. Et je pense que c'est pour cela qu'aujourd'hui, Dragon Ball est encore sur le devant de la scène avec d'autres oeuvres. Bien entendu, il y a One Piece, il y a Naruto, il y a du SNK, il y a du Demon Slayer. Maintenant, pour moi, Dragon Ball était le patron. Voilà, pour moi, Dragon Ball était le patron au tout départ quand c'est arrivé au club Dorothée dans les années 90. Vraiment exceptionnel. Et ça a ouvert la porte à plein d'autres mangas qui sont des chefs-d'oeuvre aujourd'hui. Et pour le coup, qu'on le veuille ou non, on peut remercier le club Dorothée parce que franchement, ils nous ont fait vivre une jeunesse incroyable. On n'avait pas de smartphone, comme j'ai pu vous le dire. On n'avait pas d'internet, etc. Mais on kiffait de ouf. Et franchement, je suis content d'avoir le livre d'or. Du coup, je veux bien l'emballer et tout. Malheureusement, bon, il a pris un petit peu cher. Mais c'est normal. Voilà, ma mère, elle l'avait dans le garage, tu vois. Bon, bref, ce n'est pas grave. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le plus beau pouce bleu, à réagir, à partager cette vidéo. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !